Maintenant, inclinons nos têtes. Oh Dieu, je regarde autour de moi avec des yeux spirituels. J'essaie de voir ce qui est en train d'arriver. Je vois ta parole et la manière dont elle a été confirmée et prouvée. Commençons il y a 33 ans avec ce que tu as dit ici sur le fleuve. Nous voici maintenant, 33 ans plus tard, et tu es en train de faire exactement ce que tu as dit, et tu as accompli ce que tu as dit. Seigneur, loin de nous l'idée d'essayer de le minimiser ou de l'exagérer. Gardons-le tel que tu l'as donné. Marchons dans l'humilité et continuons à te suivre. Voici ceux, Seigneur, que tu as donné comme fruit au ministère, à côté de tous ceux qui dorment à travers le pays et autour du monde. Les cimetières ici renferment beaucoup de ces saints bénis qui attendent. Mais comme il a été dit, nous les vivants qui demeurons, nous ne devancerons aucunement ceux qui se sont endormis. La trompette sonnera et les morts ressusciteront premièrement, puis nous serons ravis avec eux. Quand la gloire de Dieu sera sur la terre, elle cachera l'Église à la vue du monde. Celui-ci ne la verra même pas quand elle partira. Père Céleste, garde-les dans ta main, ils sont à toi. Je te prie, Dieu, de nous laisser toujours marcher devant toi dans l'humilité. Nous ne savons pas pour combien de temps encore. Nous ne désirons pas le savoir. Ce n'est pas notre affaire. C'est ton affaire. Il ne dépend pas de notre volonté de savoir quand tu viendras. Notre volonté, Seigneur, c'est de rester humble jusqu'à ta venue et de marcher avec toi. Notre désir est que tu te fasses connaître une fois de temps en temps, Père, parmi nous, afin que nous puissions voir que nous marchons toujours avec toi. Pardonne-nous nos péchés passés. Guide-nous et protège-nous à l'avenir de tous les pièges du diable. Conduis-nous et guide-nous, ô Dieu, notre Père. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à être tes enfants. Nous sommes une classe de gens pauvres. Nous sommes rejetés par les sociétés de ce monde, par les dénominations des Églises. Nous voyons la fin et nous te remercions pour la vue spirituelle de ta parole, qui nous permet de voir le temps de la fin. Car toutes ces choses doivent aboutir à cette grande lapidation qui viendra du ciel. Aide-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas ici ce jour-là, mais que nous soyons partis en ta présence, nous étant envolés jusqu'en ton sein. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Nous te prions de nous donner ce soir un si grand service, qu'il n'y ait plus une seule personne faible au milieu de nous, à cause de ta présence, Seigneur. Puissent nos cœurs être continuellement fixés sur toi. Nous savons, Seigneur, que l'argent, les biens et les choses du monde ne signifient rien, car elles ne sont que temporelles. Toutes doivent disparaître. Notre travail, notre place, nos amis, tout doit disparaître. Peu importe que nous soyons riches, pauvres, populaires ou impopulaires, tout cela doit disparaître. Mais il n'y a qu'une chose ici sur laquelle notre être doit être centré, c'est sur Jésus-Christ. Ainsi, ô Dieu, puissions-nous mettre de côté tout ce qui est secondaire, et nous attacher à Lui, et Il est la parole. Accorde-le, Seigneur, la parole confirmée de l'heure. La parole confirmée du temps de Moïse était Jésus. La parole confirmée du temps d'Ésaïe, d'Élie, de Jean et de tous était Jésus. Et la parole confirmée aujourd'hui est Jésus, le même hier, aujourd'hui et à jamais. Aide-nous, Seigneur, à croire cela, à voir cela et à marcher dans cela. Nous te le demandons au nom de Jésus. Alors que nos têtes sont inclinées, je me demande s'il en est ici qui n'ont jamais véritablement pris cette grande et entièrement suffisante. Vous croyez cela, mais croire n'est pas suffisant. Je crois que mon épouse était une gentille fille. Je connaissais son père et sa mère. Je la connaissais depuis des années. Elle avait une vie droite. Je croyais qu'elle était bien, mais cela n'a pas fait qu'elle fût à moi. Elle n'est pas devenue mienne avant que je l'accepte et qu'elle m'accepte. Maintenant, Jésus veut vous accepter. Ne voulez-vous pas l'accepter et devenir une partie de sa parole? Si vous n'avez pas fait cela, alors que toutes les têtes et les cœurs sont inclinées, je l'espère. Il n'y a pas de place ici pour un appel à l'hôtel. De toute façon, je n'y suis pas très favorable. Je crois que Dieu vous visite là où vous êtes. Voudriez-vous lever la main et dire, Frère Branham, souvenez-vous de moi dans votre prière. Je veux faire cela. Que Dieu vous bénisse. Je... Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, il y a des mains partout. Je veux être comme ceux-là. Dieu vous bénisse, frère. Je vous bénisse, frère. All of you around. Que Dieu vous bénisse, frère. Et que Dieu vous bénisse, frère. Et vous tous qui êtes là. Je veux être cela. Je veux vraiment être cela. Je veux être cela. Que Dieu vous bénisse. Je désire vraiment être cela. Je vois. Je vois. Alors, regardez, frère. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, il y a quelque chose qui vous centraie autour de ce côté. Vous êtes si près de cela. Vous regardez. Je le vois. Maintenant, regardez, mes amis. Il y a peut-être un petit quelque chose. Si vous n'êtes pas cela, c'est qu'il y a alors quelque chose d'autre sur lequel vous avez centré votre vie. Vous êtes si près de cela. Vous le regardez. Vous le voyez. Vous l'avez vu grandir pendant des années. Vous le voyez maintenant arriver à maturité. Si cela veut tout dire pour nous et que rien d'autre ne subsiste. Pourquoi ne détourneriez-vous pas la tête de la chose à laquelle vous avez regardé pour vous concentrer désormais sur Lui, Lui qui est le centre de toute vie et la vie future, c'est Lui. Ne voulez-vous pas le faire pendant que nous prions ensemble? Ô Dieu bien-aimé, des hommes, des femmes, des garçons, des filles, même des prédicateurs ont levé leurs mains. Ils voulaient dire par là qu'ils désiraient être axés autour du Seigneur Jésus. Et pourtant, on dirait qu'ils ne peuvent pas le faire. Il y a quelque chose qui les tire d'un côté ou d'un autre. C'est peut-être une dénomination. C'est peut-être une personne. C'est peut-être un péché. C'est peut-être quelque chose qu'ils cachent dans leur cœur. Je ne sais pas, Seigneur. Toi, Tu le sais. Quoi que ce soit, puissent-ils maintenant, Seigneur, pendant que Tu en appelles d'autres. Tu les as appelés. Ils sont à Toi. Et pendant que Tu les appelles, puissent-ils se libérer du péché qui les entoure. Comme la Bible dit, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. ayant les regards sur quoi ? Notre travail ? Une dénomination ? Notre affiliation ? Le conseil ? Sur Christ, le chef et le consommateur de la foi que nous avons en Lui. Fais cela pour nous aujourd'hui, Père, car nous te le demandons en son nom et pour sa gloire. Maintenant, ils sont à Toi, Seigneur. Fais avec eux comme Tu le désires. Fais avec nous comme Tu le désires. Nous sommes à Toi. Au nom de Jésus. Amen.